... Michael Jorget, Larguez Albert, vigneron, biodynamie en 2012. Je vais dire on parce qu'on est une famille, deux enfants, des animaux. Là, c'est une photo qui se trouve surserrée. Et cette création que j'ai démarrée, ça se trouvait en 2012. Mon petit chemin que vous expliquez assez rapidement, à l'âge de 11 ans, j'ai suivi un vigneron comme un père. Et à 12 ans, c'est le grand choix du virage, c'est la véticulture. Et la véticulture, bien sûr, à 12 ans, on ne fait pas ça pour du vin. Bon, heureusement. Mais mon environnement où j'ai grandi et ma compagne aussi, on a grandi d'un petit hameau et de 20 familles. Et l'agriculture, elle était présente. Et du coup, avec Céline, on a commencé à... On va dire à chacun très sur le côté. On s'est rejoint. Et en 1997, j'ai pu commencer le pré-apprentissage. Et c'est là, le pré-apprentissage, où j'ai pu commencer à découvrir une agriculture académique. Et bon, bien sûr, je l'ai suivi antigèmement, bien sûr. J'ai bien cru que c'était aussi la voie qu'il fallait prendre. Et au fur et à mesure de mon avancement, j'ai pu travailler dans différents domaines, en polyculture, élevage, mais toujours dominant ce vignes. Et en 2006, j'ai mon plus grand virage, c'était d'échapper un peu l'agriculture conventionnelle, qui a été quand même, pour moi, une catastrophe. Une catastrophe plus que matérielle, c'était une catastrophe santé, c'était plein de choses. Et en 2006, Jean Chetzel, un professeur au fac, il m'a initié à Bionami. Et je suis parti de zéro, parce qu'il fallait tout enlever, ce que j'avais appris. Et en 2006, c'était un gros renouveau, c'était une redynamisation aussi de ma passion, de ce que j'avais au départ. Et après 2006, je me suis dit, je vais quitter sa voie, je continue. Et en 2009, je suis arrivé dans le département, sans connaître la région. Je suis parti avec ma compagne et un de mes enfants qui était arrivés. On est partis, on est arrivés ici en caravane. Et puis, j'avais un statut de régisseur, j'avais converti 65 hectares en Bionami. Il y a eu l'idée de reprendre deux autres domaines à côté. Du coup, il fallait aussi la compagne des vignerons à sortir aussi de cette chimie et la convertir en Bionami. Et j'ai fait la connaissance en même temps de Guillaume Massner, un docteur en Bionami à Fessenheim. qui m'a aussi accompagné, épaulé. Et puis, on a échangé. Aussi, on a avancé dans cette voie dynamique et aussi humain. Ce qui m'a aussi permis d'avancer à convertir des humains en plus que du végétal. Et en 2012, après, j'ai fait cette conversion. Et j'ai trouvé, on m'a présenté un masque et des vignes qui s'arrêtaient en fermage. Du coup, j'ai repris les fermages et j'ai repris la cave. Parce que le but de l'installation, c'était en traction animale directement en Bionami. Du coup, il y a une exigence aussi de choix technique. Du coup, il fallait vraiment choisir le bon outil. Et en 2016, j'ai recréé un deuxième domaine avec ma compagne et les enfants en parallèle pour aussi, suite, pérenniser. Parce qu'aujourd'hui, l'organisation du département, elle n'est quand même pas facile à dire en animale, accompagner l'organisation et l'agriculture. De coup, CERES, c'était vraiment un peu la voie échappatoire pour l'avenir et en espérant toujours garder la roque. En espérant. Bien sûr, l'agroforesterie qu'on va suivre. Et puis en 2017, il y a une association qu'on a créée pour ouvrir les personnes qui veulent aussi apprendre, s'initier, venir au domaine. On a ouvert une association pour que ça soit plus facile et surtout plus facile au niveau administrativement. Et surtout parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent qui sont hors cadre agricole et qui ne sont pas évidents à les faire rentrer juste pour découvrir dans nos domaines. Alors la stratégie à la roque, la première partie installation que j'ai pu commencer a été très viving au départ, avec trois îlots qui sont proches et aussi des pâtures qui sont autour pour adapter les animaux. Principalement à la roque, c'est que les chevaux et aussi des pâtures pour faire les foins. Et nos préparations d'un ami sont faites en partie sur le domaine où on a une association du Piedoc ou aussi une autre association du Roussillon. Là, c'était la partie où Raphaël a ramassé les quartz bidéterminés et aussi on fait nos cornes et on ramasse aussi nos plantes. Et aussi, on est auto-fertiles sur les sols en faisant du paillage avec l'eurofaca, comme tout à l'heure on a parlé, on ne va pas l'expliquer plus, mais là, on n'est principalement que sur des sols spontanés. Et aussi, on a une petite expérience sur des sols semi-organisés. Voilà le rouleau faca. Ce sont des vignes qui ne sont pas du tout rognées. Quand on explique l'apex, pour moi, c'est d'une grande importance. Depuis 2012, ces vignes-là ne sont pas changées de conduite, ils sont exactement pareils. Une fois roulé le sol, c'est vraiment intéressant. On a une grande casquette pour le couvre-sol. Ici, surtout, beaucoup, c'est la chaleur. Et dans les alberts, et principalement à l'Aroch-les-Alberts, je profite aussi d'un petit microclimat où j'ai beaucoup d'humidité, beaucoup de rosé le matin, qui permet aussi de capter l'humidité et de la redescendre au pied de ces graminées, où là, en ce moment, c'est le dominant, qui filtrent très vite fait dans le sol. Et ça profite aussi aux micro-organismes de s'hydrater. Et aussi, lancer toujours une micro-faune, et on symbiose toujours en continuité avec la vigne. Ça, c'est ce qu'on essaye en permanence de le créer, mais qui n'est pas toujours facile avec le climat, qui est toujours aléatoire chez nous, avec le manque d'eau. Mais du coup, pour moi, il y a une belle réussite, une belle évolution. Et à part ça, le sol, pour nourrir le sol, de ce qui est intéressant, c'est qu'aucun apport d'engrais, c'est aussi s'adapter à l'intéressement d'utiliser ce principe. C'est qu'on n'a pas besoin d'apporter une parcelle de terre qui est toujours hétérogène au niveau amendement. Si on regarde, chaque îlot, il y a toujours ses côtés un peu plus faibles, un peu plus carencés, un peu en excès, un peu en manque. Donc, la nature va rééquilibrer, parce que la naissance de la graine n'est jamais par hasard. Là, c'est sur Grenache, qu'on vient avoir la photo. Là, c'est sur un mac à beu, depuis le bel grappe. Le mac à beu, ça fait toujours des belles grappes, on n'est jamais surpris. On a fait des expériences depuis sa troisième année. On a fait un J2E avec le Zivam Bio pour faire des expériences sur les semis. Et du coup, moi, j'ai un rang, moi, j'ai un travail en plus supplémentaire, c'est que je garde un rang spontané que les autres collègues ne font pas. De coup, c'est l'année 2018, il y avait des soucis de climatologie au niveau pression milieu. Alors, ce qui est intéressant, je vous ai passé celui-là, parce que c'est vraiment intéressant, parce que l'herbe, elle est tellement dénigrée que je trouvais vraiment un intéressement. Mon témoin 3, ce qui est mon spontané, le 2, c'est le travail, et 1, c'est le couvert. Alors, on voit, c'est le travail du sol qui était moins généreux au niveau des raisins. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'au niveau du spontané, c'était beaucoup plus intéressant, parce que je n'ai pas travaillé le sol. Du coup, les champignons se restaient à la base. La faux microphone régule aussi les champignons. Et du coup, la preuve que j'ai été touché un peu de midiou, mais pas autant que les autres. Du coup, la totalité, j'ai fait 1,65 kg en moyenne par pied, en kilo. Et au plus bas, je suis à 0,113, qui est le travail du sol, où on sollicite le plus. Et du coup, en couvert végétaux, j'étais un peu moins, parce que j'ai couvert le végétaux. Quand même, je fais des volets des sports, quand même, et du coup, en manipulant et en brassant quand même le sol, j'ai quand même fait un effet splash, malgré, mais un peu moins. C'est un peu l'explication qu'on a eue. Alors, sur le niveau l'hygrométrie, température et du sol, alors, j'ai passé assez vite fait dessus. Je ne trouve pas ça scientifiquement bien, mais c'est bien de voir que, en fait, il n'y a pas ma ligne de spontané, parce qu'en fait, les spontanés, pour l'instant, au départ, on ne voulait pas trop se préoccuper des spontanés. Le but, c'était de voir les semis couverts végétaux, ce que ça donne, c'était le protocole. Et du coup, il fallait vite... On ne s'occupait pas des spontanés. Donc, maintenant, on va revenir sur le spontané, est-ce qu'on a eu des bons résultats sur le spontané ? Du coup, le résultat, c'est qu'on voit, quand même, on est un peu plus intéressant qu'on est semé ou qu'on le sol n'est pas semé. Ça, c'est le phagran. Mais pour moi, c'est... La nature, vu que la nature n'est pas mesurable, pour moi, ça, la nature, on ne peut pas la caser, là. Ça me dérange un peu de débattre sur un truc qui n'est pas lisible. Parce que pour moi, je peux mesurer, c'est la nature. On n'a pas trouvé vraiment tous les remèdes. Pour moi, le remède, c'est un peu ça, c'est préserver ça, c'est préserver cet écosystème. C'est Marceau qui m'a donné ce joli schéma, qui est vraiment chouette. Je ne vais pas le détailler, parce que ce n'est pas mon boulot aujourd'hui. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est préserver cet écosystème qui tourne en permanence. Avoir la litière qui nourrit toute cette micro-faune, cette faune, pour qu'il y ait un cycle. Chez nous, je m'aperçois que, des fois, on a des chaos, on a des arrêts à cause du manque d'eau. Ça, c'est un gros travail à faire, parce qu'aujourd'hui, la vigne, la monoculture, il manque aussi beaucoup d'arbres. Du coup, on préserve les haies autour de chez nous. Et là, c'est une trogne que j'avais faite il y a 6-7 ans. Parce que, quand je suis arrivé ici, je trouve qu'il y a beaucoup d'arbres autour de nos vignes, qui sont délaissés, un peu sans occuper. D'un coup, il y a des chaînes qui sont très énormes et qui viennent aussi nous empiéter nos rangs et qui viennent aussi à pénétrable avec le matériel. Du coup, il faut en faire quelque chose. A 6-7 ans, pour moi, c'était aucune question de couper un arbre, c'est de l'utiliser. A 6-7 ans, j'ai fait une trogne, ça marche très bien. Du coup, c'est joli aussi. Ce n'est pas un arbre d'habitude qu'on trogne. Je trouve que ça donne bien. Ça donne envie de continuer. Les résultats de la trogne, aujourd'hui, c'est que c'est la trogne du bas. L'année prochaine, je vais couper du bois, je vais avoir du bois de chauffage, je vais avoir du bois pour broyer. Il suffit maintenant, j'investisse du matériel pour broyer. C'est ça qui nous empêche d'avancer encore. C'est celui du matériel qu'il faut investir. Mais maintenant, on a les arbres pour le faire. Et aussi, cette trogne, aujourd'hui, elle a une belle cavité, où c'est très cru à l'intérieur. On peut imaginer une belle chauve-souris, une famille, se condamiser cet arbre. C'est un arbre qui est bioclimatisé. Et pour moi, c'est un hôtel parfait pour les insectes. Après cet exemple, on continue à nettoyer nos haies, à les remettre en action, tout en préservant les chaînes et les arbres qui sont sur place. Et après, on va remettre d'autres bois. On aura un tiers des haies déjà construites sur des arbres existants. C'est de l'économie en même temps. Et puis aussi, c'est de l'avance sur la construction d'une haie. C'est la fosse qui a été croisée ce matin, qu'on va voir tout à l'heure. C'est un résultat de 2012, sans travail du sol. On a une graminée, la hauteur de la pelle, c'est à peu près de le haut de la pointe, tout au bout de la tige. C'est à peu près 60 cm de hauteur. Et la petite radicelle du bas, c'est tout au fond de la fosse. La fosse est creusée à 1,70 m. Et à côté, la racine noire, c'est la vigne. Et la blanche, je suppose que c'est une graminée. Parce que tout autour, on est dominé par des graminées. Ça veut dire que la tige n'est pas si haute, mais elle a été vachement profondeur. Si on voit que c'est un sol riche en cailloux, on dit toujours les anciens, en dessous aux cailloux, il y a toujours de la fraîcheur. Donc, utilisons le potentiel des cailloux. Et les cailloux, ils servent aussi de support pour les racines, aussi s'hydrater. Parce que le caillou, il y a une éponge aussi. Du coup, en dessous, ce matin, c'était sec à 40 cm de profondeur. Et en dessous, c'était très très frais. Alors, très intéressant de voir que la racine, aussi, a les pieds dans la fraîcheur. Alors, en dessous, j'ai envie de mettre un siège et m'asseoir et rester au frais. Une photo de Marceau. Je viens juste de ça, en fait. Je viens juste de là. En fait, souvent, on dit ça. En fait, j'ai un petit message à passer à la suite. C'est que souvent, on dit l'herbe que c'est une concurrence. Pour moi, la concurrence, elle est plutôt là. Pour moi, la concurrence, c'est plutôt l'humain. L'humain, ce qu'il a fait, en taillant, il a plutôt vidé ses réserves. Ce n'est pas l'herbe qui vide les réserves, c'est l'humain. La taille douce, ce n'est pas ma part. Donc, je vais donner juste des constats. Pour moi, voilà, ça, c'est un constat où il faut se mettre en cause, mais surtout pas à l'herbe. Ce qui m'a fait changer d'avis de la taille, ça fait avoir rencontré Marceau. Depuis 2006, j'ai fait la taille de morphologie que j'ai appris en Alsace. Et après, j'ai évolué. J'ai vu tous les problèmes qui se passaient en la vigne. Mon but, c'était de faire de la recherche. Ce qui s'est passé d'un coup avant, j'ai revu beaucoup de livres. Et je remontais jusqu'au XIIIe siècle. On ne trouvait jamais de problème sur la vigne, ni l'herbe. L'herbe, c'était déjà une concurrence. Et la vigne, tout se passait bien. Et le Dr. Jules Guillot, en 1880, a dit déjà que la vigne a duré quelques centaines d'années. Déjà, qu'on n'en parle plus. On dit que ça ne dure qu'une dizaine d'années. Déjà, on a rétrogradé. Et le Dr. Jules Guillot, il avait créé ce concept d'une nouvelle taille, la taille de Guillot, parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait une baisse de fertilité de la vigne. Et ça, c'est bien avant, bien avant, bien avant, bien avant, le phylloxéra, les greffes et les clones. C'est-à-dire qu'on n'a rien résolu comme problème. Et la rencontre avec Marceau Baudayas, à Paris, à l'inauguration de Purjus, on se connaît sur un livre ensemble. Et Marceau, c'est lui qui m'a donné la suite de Guillot. C'est-à-dire comment mieux tailler. Et à partir de là, de mieux tailler, je donne quelques preuves. Deux bois de deux ans qui sont coincés entre bois de deux ans. Et quand ça grossit, ça pète. Ça fait, d'un coup, le bois se divise par deux. Une crevasse, de l'air. Vous voyez de l'air. L'air, c'est champignons. L'esca, voilà. C'est pas la faute du tailleur. Progression du bois. La photo, tout en haut à gauche, on voit qu'un petit serment, le plus petit, il a trois ans, le moyen, il a deux ans, et le bois de l'année. C'est-à-dire qu'en trois ans, on a progressé très bien. C'est-à-dire que j'ai rempli des réserves. Et j'ai rempli mes réserves aussi dans mes cuves. C'est intéressant aussi. Les autres photos, c'est une toute bonne question. J'ai fait voir les cèpes les plus moches parce que le but, c'est de voir les cèpes qui sont en voie de mourir. Là, il faut que ça remonte. Là, un petit bois, c'est tout fin. Maintenant, en deuxième année, on a remonté, on a trouvé sur une veine, on a redynamisé le courant de cèpes. C'est une vieille syrah des années 50, qui a 50 ans, qui était surgreffée sur des magabeux. On dit que Michael-Georget, il peut le faire parce qu'il est à La Roise-Albert. Là, c'est une parcelle qui est sur Coliour, plein sud, sur les poches des Sud-Sud, grand crubagnous, très sec. Et là, c'est une vigne qui n'était pas taillée depuis deux ans, que j'ai reprise. Par chance aussi, parce qu'il y avait l'abandon du sol, de l'intrance chimique. Il y avait de l'herbe, il y avait de la vie. Donc, une belle vie dans le sol et la taille douce renamise les cèpes. On regardait un cèpe qui partait comme un verre de terre. il fuyait. Voilà, il allait mourir. Et de coup, là, on a progressé, on progresse. Et là, c'est sur Coliour aussi. On est sur des biodiversités. On a un sous-sol riche aussi avec les graminées. C'est un piège à carbone. Il récupère toutes les feuilles qui se promènent. Et une photo, c'est toujours un marceau qui est très joli, que j'ai utilisé. C'est que c'est la symbiose. Tous ces déchets qu'on a dans le sol, le but, c'est de faire ça, c'est de créer une symbiose dans le sol. Et le carbone est restribué à la plante. Ça, c'est du compost que j'ai fait, du fumier que je... En fait, j'ai le but, c'est de refaire de la terre dans mon potager sur des fumiers que j'ai avec mes animaux, brebis, chèves, vaches, lapins, poules. Et du coup, j'ai recréé la terre. Et avec cette terre-là, j'ai ramondé mon potager qui a plus de terre parce que je suis sur une montagne et pas de terre. Du coup, j'ai remis la terre. Ça, c'est sur le pied des cèpes de vignes que j'ai plantées sur Céré avec du fumier de lapin frais et très riche en urée. qui m'a fait profiter à dynamiser mes sols aussi la vie de vers de terre qui est pas sale aussi. Fumier de lapin frais, il faut mieux le garder frais que le composter. C'est inutile de perdre les éléments principaux. Ils sont directement distribués dans la ligne. Anticipé sur le consommation climatique, même si je suis, soi-disant, en avance pour moi, je suis toujours en retard. Le climat m'a rattrapé il y a deux ans. Trop chaud, à droite, trop d'eau. Il y a deux ans, trop chaud, à droite, trop d'eau. Voilà, c'est Big Bang. Avec ça, le Big Bang, le vigneron Big Bang, c'est dur de faire un coup à droite ou à gauche. La solution, ça fait longtemps que j'y réfléchis. Le pas est toujours retiré à chaque fois que je vais appliquer. C'est plutôt abandonner carrément le cuivre et le souffle. Le souffle qui m'avait grillé la vigne juste avant à l'un coup de chalumeau. C'est utiliser que des plantes, arrêter le souffle et le cuivre, ça, c'est une non-décision. Et aussi, c'est de redémiser l'eau par aussi une remémorisation de l'eau avec de la physique quantique. C'est de remettre de l'eau à l'énergie initiale comme les plantes. J'ai déjà aperçu que j'avais utilisé deux sources différentes d'eau et du coup, j'avais une source d'eau qui était assez basse au niveau énergie. Et énergie basse sur énergie haute, ça fait énergie moyenne. Du coup, le but, c'est d'optimiser un maximum d'énergie, c'est de remonter la puissance d'eau au niveau, à l'échelle des bovis, on monte un taux. C'est remonter le taux vibratoire de l'eau grâce aux cartes d'énergie quantique. Ma pulverisation, c'est vrai que des plantes, on ne voit pas du tout ce qu'on met sur les feuilles. Donc, j'utilise aussi des lampes bleues qui permettent de voir mon produit directement quand je pulverise parce que la précision doit être hyper parfaite pour ne pas avoir des échecs. Donc, je traite avec des lumières pour voir où mon produit va. Et là, au jour, à la photo de droite, on voit que tous les produits où c'est bleu, c'est mon produit qui est posé. Mon produit, c'est juste que des plantes. Voilà. Un jour, on voit l'efficacité de travail instantanément. Maintenant, l'évolution aussi du changement climatique, c'est surserrer sur cinq ans, sentir le bout du nez qu'il faut changer. Il faut aussi évoluer. Il faut avancer. En plus, d'urbanisation, c'est que c'est le climat. Donc, la partie assurée à 300 mètres d'altitude sur une zone de montagne, une des zones qui sont abandonnées depuis 20 ans, reprise sur tout un côteau nord, est, et sur des schistes et granites. De là, on profite un futur projet qu'on a commencé depuis cinq ans sur quatre hectares de possibilités de vignes, un hectare de forêt, de liège, et on a pu, on va acquérir un hectare et demi de chêne liège. Futur projet sur les côteaux. Je laisse ça assez vite. Ça, c'est les plantations qu'on a faites parce que je n'ai plus trop de temps. Les plantations de terrain, bien sûr, aucun labour, autant de sol qu'on a fait. On a laissé les sols initials après 20 ans de repos. On a passé juste un reaper pour décompacter et un peigne qui est devant le reaper pour me choper toutes les petites souches que j'ai coupées pour choper les souches et les remonter pour éviter de retourner les sols pour choper les racines. Et aussi, à gauche, on a fait une petite micro-pépinière à la maison pour faire récupérer les noyaux de pêcher de vignes de Touraine pour les mettre en pot et pour les mettre aussi dans les vignes. C'est les petits plus qui sont intéressants de récupérer la nature. Bien sûr, le travail du sol interdit aussi à serrer, 100 % coteaux, donc inutile de la gourer, comment la terre va disparaître. On arrache toute l'herbe des premières années à la main, bien sûr, les plantes hydrophiles et que c'est d'azote, le travail du sol. Du coup, il fallait quand même enlever tous ces canopodes qui sont concurrentiels et biner tout autour des cèpes pendant deux ans et coucher l'herbe après au rouleau faca. Et puis, après, on a pitiné toute l'herbe autour des cèpes à la main, au pied, pour faire des mulches autour du cèpe à la deuxième année. Accompagner la vignes aussi avec des cerisiers qui étaient déjà existants qui nous ont pris une cinquantaine d'années. Les cerisiers, on les a gardés et on replante aussi des arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, ce ne sont que des porte-greffes. Ça ne coûte pas cher, ça pousse bien. On se trouve occupé aussi en eau. On plante des pommiers, tout ce qui est famille des rosacées, principalement. La greffe sur place, je n'ai pas dit au départ, si on a planté des porte-greffes américains, c'est logique, mais les porte-greffes américains, ça fait leur racine en ce moment et après, on greffe. C'est un rôle intéressant pour la pérennisation de la vigne, comme disait le docteur Julio Guillault. Aujourd'hui, on le dit, c'est pérenniser la vigne à long terme et qu'elle soit inarrachable. Il y a quelques pratiques à faire. Ils ont quatre ans les cèpes de vigne aujourd'hui. Là, ils font des pousses de plus en plus belles et épanouissantes. Ça veut dire que là, les racines sont très bien en place. Maintenant, ça va être place à la greffe. Sur tout ça, c'est aussi à créer un écosystème, c'est aussi des animaux. Écopaturage avec brebis, chèves, poules, lapins aussi de chair qui permet aussi de manger et d'écopaturer entre les lignes avec des capillons ambulants. Pour moi, c'est parfait, les animaux, parce que pendant que vous vous tendez, vous faites autre chose. Ils tondent, ils sécrètent, ils mettent à manger. Pour moi, il y a les abeilles aussi. On utilise aussi quelques ruches varées. Et dans tout ça, le retour des animaux, c'est miraculeux parce qu'on a quand même du fumier pour nourrir les sols, pour le protéger. On donne du lait, les chèvres, on fait des yaourts, on fait des fromages. Pour nous, pour l'instant. Et aussi, on a des pommes, de miel.